salut à tous sur ma chaîne gtv je suis avec jack torrens et pour le coup je pense ça fait on t'a jamais vu du coup il y a longtemps voilà donc j'avais 13 14 ans donc jack torrens voilà que vous connaissez de la chaîne jack torrens allez voir sa chaîne il présente aussi de la collection et va falloir que tu penses à nous parler aussi de réalisateurs et tout ça pourrait être intéressant ouais ouais c'est prévu mais de base je voulais créer une autre chaîne exprès où je parlais critique film réalisateur top etc pour pas mélanger avec la critique à la collection tu peux tu vois tu peux aller on compte sur toi tu peux le faire sur la même chaîne oui aussi c'est possible de le faire aussi j'en ai fait trois j'ai fait une vidéo il ya à peu près un an je parle de la trilogie cabine fever j'ai fait une vidéo après la sortie de la saison 2 sex éducation ni à parler à des deux saisons et des enjeux de la saison 3 est une critique sur le film downrange de rio ikitamura que je trouve incroyable un petit film incroyable à aller checker je te laisse commencer voilà pour vous dire oui c'est vous l'avez vu sur le titre effectivement c'est c'est du cash et du nose donc voilà il va vous montrer ce qu'il a pris en cash du coup la nose je t'en prie balance bah à nose j'ai pris liam nelson j'adore donc j'ai pris five minutes of even voilà je sais pas trop ce que ça donnera mais liam nelson j'ai rarement été déçu de ses films donc j'ai hâte de voir ça autre film de liam nelson puzzle avec un mila clunis aussi que j'adore il ya adrian brody donc à fait king kong et de peter jackson et récemment j'ai vu oxygène je fais tu connais un petit film de 97 je crois et il est vraiment incroyable avec adrian brody d'accord il est vraiment trop bien après j'ai pris kids in love pour will poulter que j'adore dans le labyrinthe et midsommar il est incroyable et dans the revenant aussi avec un caprio il y est j'attends par ces mecs j'attends mardi aussi ensuite pour sacha baron cohen j'ai pris grimsby agent trop spécial ce que j'ai kiffé aliji et zo dictator voilà celui là je sais pas si tu as vu mais il y a une scène où ils sont dans dans un nf1 et c'est n'importe quoi t'as pas entendu parler ce film là par contre j'en ai entendu parler ensuite pour la filmo nicolas cage pay the ghost je suis pas un grand fan de mon nicolas que je vois c'est vraiment moi j'adore j'aime trop et je trouve que les gens ils sont vachement durs avec ce qu'il fait à ces dernières années parce qu'il y a des pépites comme u assas inianapolis sur une histoire vraie le film il est incroyable mais il fait des trucs c'est quand même pas ouf quand même on sent qu'il a besoin d'argent quand même quand tu fais 12 films par an quand même on sent t'as besoin c'est vrai sur ça je suis d'accord mais il y a il y a des trucs nuls comme usurpation de 2016 celui-là le pire film de sa filmo nu à chier vraiment mais u assas inianapolis c'est une pépite méconnue et en plus c'est une histoire vraie c'est incroyable et ensuite dernier rachat de nose j'ai pris total récolte voilà rien que pour le casting colin farel kate beckinsale et jessica bill donc voilà j'ai hâte de voir ce que ça va donner et moi je vais montrer ce que j'ai eu à nose du coup de mon côté bah c'est que du nose le classique laurence d'arabie que je n'ai jamais vu effectivement mais bon cet oscar je me suis dit bon bah un petit blu ray ça peut être sympa à aller regarder ça ça a l'air d'être assez bon donc moi je suis assez friand de films anciens quand ils sont bons 3,99 c'est plutôt cool pour un blu ray tangerine donc ce que j'ai pu comprendre c'est une femme qui va en prison qui revient elle voit que son mec l'a trompé et tout et à part sur une vengeance j'ai vu j'ai l'impression que la photographie elle a l'air incroyable j'ai regardé sur google et tout un peu ce que ça se disait de ce film là il est bien noté donc je pense ça peut être une petite pépite oubliée à voir à regarder si ça me plaît pas ça repartira en cash tu regardes les notes sur allo ciné sans ce critique je regardais vite fait juste une manière de dire si je le prends ou pas je me suis pour 2 euros je regardais les critiques l'imagerie me plaisait un petit peu donc le film voilà c'est ça ça m'a un peu attiré le film d'ayana donc ouais pourquoi pas c'est avec naomi watts et il y a aussi l'acteur qui joue saïd dans l'os voilà pour ceux qui connaissent l'os pourquoi pas j'ai l'un je crois que j'ai vu que l'avant-annonce de celui-là et ça m'avait attiré je l'ai raté au cinéma donc pourquoi pas l'essayer il est peut-être pas terrible c'est à voir naomi watts en général elle fait des bonnes trucs dur effectivement la pièce voilà c'était avec l'équipe de watibé je l'avais entendu parler à l'époque voilà j'aime bien section d'assaut voilà en soit j'aime moins ce qu'ils font en solo à part peut-être le fa voilà effectivement voilà je suis peut-être un peu moins friand le rap collégien ne me parle pas trop je suis un peu trop vieux peut-être de ces conneries mais pourquoi pas la pièce oui je l'avais entendu parler il est cool je l'essaierai 2 euros 99 j'espère pas trop au change c'est un film qu'on voit pas partout donc je dis pourquoi pas et pour conclure le film searching voilà je sais que mon ami anton me l'avait prêté je l'avais regardé j'avais beaucoup apprécié vraiment bien foutu voilà tout est lié avec les caméras de réseaux sociaux la webcam et tout tout est vraiment un bijou sur ce film là je valide totalement pour le coup je pense qu'on peut continuer directement sur le cash ouais ça va je te laisse regarder montrer ce que tu as fait non mais du coup tout à l'heure tu parlais de lost quand tu parlais de film diana je crois ouais et du coup ben grâce à toi tu m'as hypé du coup ben j'ai pris à saison 1 à 5 de lost au cash donc pour zéro à la saison voilà l'intégral de la série sauf la saison 6 mais pour 10 balles tout ça ça vaut le coup du coup j'ai sauté sur le cas pour quoi saison 6 tu vas te la choper vraiment facilement vraiment partout au cash en rentrant par exemple je l'ai en deux deux ensuite bon pour filmo bruce willis j'ai pris set up avec 50 cent et ryan philippe bruce willis c'est pas fou ce qu'il fait en ce moment mais je sais pas rien de philippe j'aime bien j'ai bien j'ai bien j'ai bien j'ai adoré souviens-toi l'été dernier et ko donc je pense que ce film va être cool j'ai fait j'avoue j'aurai pas parié dessus voilà moi en tout temps on était j'avoue j'aurai vu le movie j'aurai fait laissez-moi tranquille c'est le top là ne me ne discute pas avec moi c'est le top là moi je t'ai conseillé ça toi tu m'as conseillé celui-là donc dog pound gros film de prison grosse validation sur ce film là c'est une petite pépite j'ai emploré celui-là et il est assez ouf mais j'ai hâte de voir et je te dirai quand tu aurais vu ce que j'en ai pensé à snow piercer bonjour oh snow piercer bonjour oh j'ai pas vu j'ai pas vu parasites non plus mais j'ai entendu que du bon de ces deux films donc j'ai hâte de voir il y a christévan dedans mais que je vois il y a Ed Harris aussi je crois si je ne comprends pas bonjour oh voilà memory of morder parasites voilà c'est un génie ensuite midnight express je l'ai cherché depuis longtemps et là il a juste film de mon enfance c'est juste incroyable ouais la musique aussi dedans et vraiment la grosse validation sur ce film là tu vas voir une grosse claque celui-là je l'ai pas vu mais j'ai hâte de le voir puisque même mes parents ils ont kiffé aussi et souvent pas vrai c'est genre incroyable c'est incroyable c'est un classique ensuite un film que j'ai pris voilà colin farrell surtout c'est surtout lui parce que j'adore ce mec dead man down donc je sais pas trop ce que ce que ça vaut mais à l'époque où il était sorti j'avais vu la plus belle à télé ça m'avait plutôt hypé c'est un peu comme nicolas cage un peu c'est c'est des super trucs comme les trucs les plus bas de gamme et pas fou ensuite notre film un peu concept prison avec adriane brody et forest with aker je crois que je l'ai vu celui-là c'est oui je l'ai vu c'est experiment en fait comme on l'a vendu celui-là je m'attendais à mieux mais c'était pas nul mais par l'auteur de prison break j'ai été un peu déçu bon c'est peut-être pas la prison break j'aime bien mais genre parce que c'est truc de mon enfance à la même période que lost j'avais adoré la saison 1 qui était ouf la 2 était ouf la 3 était un peu pour les fans on va dire la 4 était pas terrible bonne fin pour le coup une bonne fin saison 5 et que la taxe au sol je comprends pas passer d'une série où tu as saison 1 2 et 4 à 22 épisodes à faire une saison 5 à 9 épisodes c'est inutile tu peux faire 9 épisodes parce que c'est la politique de m'entendre des séries mais il est mort il est mort il en fait mourir deux fois en plus dans the final break à la fin de la saison 4 arrêter de ressusciter tout le temps même sarah c'est dbz dedans il ressuscite tous moi c'est ça c'est un en fait quoi moi je t'ai conseillé ça pareil tu m'as conseillé celui-là aussi et quand on voit le casting christian bay c'est un gros ferel ryan gosling et brad pitt donc the big short le casse du siècle je conseille donc rien que le casting il fait envie donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en plus c'est d'après l'histoire vraie ouais c'est toujours donc les histoires vraies je trouve ça prend encore plus au trip que qu'un film à la fin tu vas adorer c'est vraiment génial bon pour ryan reynolds et jason batman que j'adore j'adore ces films à jason batman game night avec lui rachel mcadams je sais pas si tu connais où il faut en gros des jeux de société des soirées jeux de société et on attend mais lui tac ouais c'est lui qui joue dans aux arcs non ouais je sais pas c'est ça que j'ai pas de bêtises ouais c'est ça je te conseille la série aux arcs avec cet acteur là c'est sur netflix j'ai fait une critique de dessus d'ailleurs aux arcs c'est vrai je l'ai vu mais j'avais pas capté que c'était lui incroyable cette série est incroyable donc ça c'est échange standard la comédie américaine comme je kiffe donc j'ai hâte de voir ça c'est pareil encore toi tu m'as recommandé ce film là aussi je valide absolument jack black j'adore j'adore ces films mais il y en a beaucoup qui vont connaître ce film rock academy mais ça je n'ai jamais vu ça c'est un film occulte mais j'en ai entendu que du bon c'est un film occulte à celui là après en général les comédies jack black 2000 à 2010 c'est un statut culte à l'heure actuelle mais lui c'est un amour en plus du rock donc ça se mélange très bien voilà c'est ça ensuite à celui là pour michael g fox et film de peter jackson phantom contre phantom j'en ai jamais entendu que du bon et je sais que c'est culte donc je fais longtemps que je vois encore une fois pour la film au nicolas cage rock et puis à sean connery et ed harris et d'un récit j'aime trop ce mec aussi il est trop trop fort et je sais pas s'il a dans ce film mais la vf qu'il a dans no pay no gain et dans plein de films de ces dernières années se trouve la vf elle va à merveille trop trop bien sa vie est là que je l'embourge à ce que tu as celui là pareil pour denzel washington parce que j'adore ce mec aussi moi c'est un super acteur ensuite d'un autre film que toi tu as encore tu m'a conseillé grosse pépite sur donc deux acteurs incroyables emma thompson et tom hans dans l'ombre de marie sur la création du film marie poppins un disney ah c'est ça ça a d'accord 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 je m'avais entendu parler mais je savais pas que c'était sur la sur la création du film je savais pas énorme si je l'avais au ligand non donc du coup les débuts de charlie man le mec qui est dans son off anarchy qui est dans the gentleman qui est charlie man qui est dans the low city of z voilà et le mec qui joue frodo voilà l'élite jaud super mais ce vous en vrai là en tant d'acteurs là charlie man tellement dessus maintenant celui charlie man c'est tellement il a fait des films de ouf après et ensuite ben le dernier truc que j'ai pris en plus déjà toujours sous son blister d'origine donc c'est espion et demi avec eddie murphy et owen wilson voilà genre de comédie les comédies d'eddie murphy en général super et owen wilson pareil donc les deux en même temps ça peut faire qu'un bon truc c'est vrai que c'est un bon joe c'est un bon joe ben moi j'ai pas pris grand chose mon cash pour le coup et là pour le coup j'ai pris du dvd grand étonnement je prends rarement j'ai pris un qui n'existe jamais pas embourré je pense que c'est certainement pété mais c'est un film de mon enfance vraiment je regarde ça quand j'avais 10 piges à l'époque où je faisais encore du hip hop et tout donc totalement film que j'avais de revoir que je garderai même parce que c'est vraiment un film de mon enfance je suis très content de l'avoir rencontré celui-là je pensais jamais le trouver celui-là et du coup comme toi j'ai pris rock academy qui doit exister certainement embourré mais j'avais vraiment envie de le revoir genre là tout de suite car récemment là j'ai vraiment envie de me le remater très vite très rapidement donc j'étais content de le rentrer il repartira je me le rechoquerai embourré mais c'est vraiment pour remater quoi et du coup j'avais fait deux trois j'ai fait trois entrées voilà je voulais vous les montrer en plus de tout ça manière voilà que ça traîne pas et que je vous les montre ça c'était ben un cadeau d'anniversaire donc merde plan de mystérieux ouais mystérieux merci beaucoup j'ai d'arriver en quoi mystérieux voilà du dernier spiderman je suis assez content avec je veux parler à guillénol voilà je faisais qu'on tombe à la spécificité des star wars et des marvel et disney c'est que ça bouge quoi plutôt sympa je suis content de celle-là on comme beaucoup le 1917 en steelbook magnifique ce film incroyable ça mène des faits mais c'est vraiment c'est un grand jeu mais j'en ai tellement entendu que du bon que je conseille et du coup la saison 6 des simpsons ce qui fait que j'ai pas les douze saisons en dvd voilà j'ai les douze premières saisons en dvd et ça fait plaisir il est propre en plus ouais il est propre de ouf voilà donc ça c'est rentré bah écoutez ça nous a fait plaisir voilà allez voir sa chaîne qui fait chiller voilà donnez lui de la force j'ai un peu plus d'abonnés donc donnez lui un peu de force parce que j'en ai pas non plus un million c'était quoi on a vu ta tranche bien sûr on dit à bientôt les gars ciao